4 319 milliards de francs obtenus contre 2 017 milliards attendus. La Banque mondiale, à elle seule, a contribué à hauteur de 1 000 milliards de francs. La levée de fonds de l'État de Côte d'Ivoire pour financer son programme national de développement a connu un véritable succès. Le président de la République a donné la primeur de l'information aux ambassadeurs africains accrédités en France dans les locaux de la chancellerie. Nous avions comme objectif une mobilisation de 2 000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 3 milliards d'euros qui nous manquaient pour le financement de l'investissement public. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons mobilisé le double, c'est-à-dire 6 milliards d'euros au lieu de 3 milliards que nous recherchions. Le chef de l'État a convié les ambassadeurs africains accrédités en France pour leur présenter sa vision de la Côte d'Ivoire, mais également pour l'Afrique, terre d'espérance. Nous sommes optimistes car le continent africain connaît maintenant un taux de croissance au-delà de 5% et malgré ce taux qui est le plus élevé dans le monde au niveau des grandes régions, je suis persuadé que l'Afrique peut faire mieux. La preuve d'ailleurs, cette année, la Côte d'Ivoire fait un taux de croissance de 8,6%, c'est-à-dire parmi les 10 pays à taux de croissance le plus élevé dans le monde. Il est de la responsabilité des dirigeants que nous sommes de contribuer au développement de notre continent par une croissance durable et stable. La question malienne a été bien entendu évoquée par le président de la République, président en exercice de la CDAO. Notre volonté est d'accélérer le dialogue politique qui a d'ailleurs commencé et qui se déroule dans de bonnes conditions à Ouagadougou et à Alger et aussi de faire en sorte que si ce dialogue politique ne pouvait pas résoudre le problème totalement, que le règlement soit fait par une intervention militaire en vertu des dispositions du chapitre 7 du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'en ai parlé hier avec le président Hollande et nous ferons tout pour qu'au mois de décembre nous puissions obtenir la résolution, donc l'intervention sous chapitre 7. et nous avons également l'intention d'envoyer une délégation d'ailleurs qui sera conduite par le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, voire le secrétaire général Ban Ki-moon dans les tout prochains jours pour indiquer notre souhait d'accélérer l'adoption de ce dossier. Sane a suivi quelques échanges avec les ambassadeurs africains, parmi eux l'ambassadeur du Mali, qui a remercé le président Alassane Ouattara pour ses efforts pour la résolution de la crise malienne. Merci. 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 Merci.